bonjour à tous et à toutes je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne guitare presque en direct de burding 1 en haute savoye je suis avec the one and only nico slash nico slash comment est-ce qu'il va ce band scamp deuxième édition ça va toujours aussi intense mais toujours aussi et aussi fun toujours c'est qu'à quoi ouais comment est ce que tu t'es fait embarquer dans cette galère toi bah je connais nico donc le suis à l'origine du projet sur sur band scamp qui m'a appelé l'année dernière pour le premier banc de camp même il ya un an avant encore pour me proposer l'idée et c'est d'avoir une sorte de camp guitare ou en fait on va un peu tous on serait des coachs et puis on aurait des élèves qui s'inscrivent avec nous et puis ça durerait sur une semaine des cours collectifs tous ensemble pendant une semaine voilà dans la même maison et cetera et cetera voilà c'est comme ça qui m'a qui m'a proposé le sujet évidemment j'étais partant est ce que il y en avait qui était l'année dernière ont redoublé cette année avec toi j'ai un qui est récidiviste c'est ça qui est récidiviste cette année qui a voulu reprendre une deuxième dose du programme donc ça donc ça s'est passé nickel non non on a pu on a pu revoir des choses qu'on avait vu l'année dernière des nouvelles choses encore cette année donc ils sont comment les stagiaires édition version 2022 ils sont ils sont plutôt bons plutôt pas mal surtout très très à l'écouté très intégré dans le voilà ils sont ils sont vraiment là pour jouer ils n'hésitent pas à poser beaucoup de questions et tout donc ça c'est super sympa et le programme c'est slash mur à mur du matin du début à la fin de la master class du stage le problème c'est que bon c'est marqué dans mon nom nico slash mon nom de scène entre guillemets c'était pas nico slash je suis devenu par là par la force des choses donc non ce que je pars de slash pour expliquer beaucoup de choses en fait comme c'est du rock blues par exemple l'improvisation va être général en rock blues c'est à dire les gammes les choses comme ça il n'y a pas une gamme slash il ya une gamme pour le rock pour le blues et plusieurs gammes que cela je vais utiliser comme ça donc je prends des exemples précis de slash et à ce moment là je je le répercute sur d'autres d'autres sujets d'accord parlons plus spécifiquement de ton histoire à toi nicolas quelle était ta toute toute première guitare à ma toute première guitare c'est une copie de les paul qui c'est déjà oui oui déjà en fait mais à l'époque c'était plus pour jimmy page je ne connaissais pas encore cela c'était dans les années 90 et c'était une maïzone il me semble d'accord donc copie plutôt de bonne qualité mais bon copie quand même quoi donc direct à l'électrique pour commencer non j'ai commencé à 8 ans par de la classique j'en ai fait trois ans à l'école avec beaucoup de solfège donc le solfège à 11 ans enfin entre 8 et 11 ans c'est on préfère jouer au foot dehors avec les potes donc j'ai arrêté et j'ai repris en fait tu as arrêté le foot ou tu as arrêté la guitare non j'ai continué le foot j'aurais j'aurais dû continuer de la guitare ça m'aiderait aujourd'hui et du coup non non j'ai pas j'ai pas continué les classiques que j'aimais beaucoup pourtant mais il y avait trop de solfège pour revenir finalement à 14 ans à l'électrique parce que parce que j'avais vraiment envie de jouer quoi pour les gonzesses ça marche très bien la rumeur est fondée ça marche très bien même avec une gueule bon voilà ça marche on fera une guitare et ça marche est ce que tu te rappelles le premier riff de guitare que tu as poncé là le jour où tu es arrivé à le maîtriser est ce que tu peux le jouer oui 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 le premier rythme ce que c'est pour ça en fait que j'ai voulu faire de la guitare électrique c'est amplifier votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois rendez vous sur la chaîne guitare.com merci 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 merci